Bonjour à tous, je suis Emmanuel Liard. Dans ce nouveau Quick-Tip Janus Engineering, nous allons voir la fonction de Reverse Engineering ajuster surface. Je vous engage tout d'abord à aller voir notre blog ou notre chaîne YouTube sur lequel vous trouverez beaucoup d'informations sur ce sujet. Qu'appelle-t-on le Reverse Engineering ? Cela va vous permettre de récupérer un modèle issu d'un scanning 3D, par exemple donc un STL. Sur ce STL, vous pourrez utiliser les fonctionnalités de Reverse Engineering disponibles dans le logiciel Enix. Dans ce Quick-Tip, nous allons voir ensemble comment utiliser cette fonction de ajuster surface. C'est ce que nous allons voir maintenant. Pourquoi on travaille un modèle STL ? Les besoins sont nombreux. Déjà, première chose que nous pouvons tous remarquer, de plus en plus souvent, nous avons le besoin de récupérer un modèle STL issu d'un scanning. Pourquoi ? Tout simplement, le modèle n'existe pas. Le modèle issu de la fonderie, par exemple, nous devons récupérer des emplacements pour pouvoir venir positionner des piétements. C'est ce que nous allons voir ici. Dans cet exemple, nous avons importé un modèle STL et grâce aux fonctionnalités de Reverse Engineering présentes dans Enix, nous allons pouvoir exploiter ce modèle. Parmi l'ensemble des outils possibles en termes de Reverse Engineering, je vous présente celui-ci. Il nous permet, sur un modèle STL, de venir analyser la topologie. La topologie dans le sens où nous allons venir détecter plusieurs topologies de types de géométrie possibles sur un modèle STL, telles que les surfaces plans, les surfaces sphériques, les surfaces phénendriques, coniques, et les autres surfaces que nous ne pouvons pas identifier, qui sont très souvent des surfaces complexes où il sera nécessaire, derrière, de construire des surfaces, des baies surfaces. Donc là aussi, dans les fonctions de Reverse Engineering, vous disposez d'outils qui vont permettre de rapidement reconcevoir une surface sur un modèle STL. Grâce à cette analyse, nous pouvons identifier tout de suite et rapidement les surfaces, déjà, où nous pouvons avoir une topologie type cylindrique en bleu, type plan en rouge, type conique en jaune, etc. Nous allons utiliser un outil ici qui nous permet justement de venir exploiter cette analyse, cette détection de primitifs qui a pu être réalisée sur ce modèle STL. Cet outil, Surfacic, va me permettre de venir reconcevoir différents types de surfaces sur ce modèle. Donc libre à vous de travailler sur le modèle STL ou ce qu'il a pu être issu de l'analyse. Très facile de pouvoir jongler entre ces deux modes de visualisation. Nous allons ici commencer, un exemple possible, construction d'une surface plan. Nous pouvons voir ici les intentions de sélection possibles, donc différentes méthodes possibles. Là, nous allons exploiter, nous pouvons utiliser un pinceau, donc vous pouvez gérer la taille de ce pinceau en utilisant la touche Shift et la touche Control de votre souris. Donc il est possible à tout moment de changer dans le mode de sélection où là, moi, ce qui m'intéresse justement, en effet, c'est d'utiliser l'analyse couleur pour pouvoir rapidement recréer une surface. Donc ma première surface, ici, est créée sur le dessus. Je désire en créer une seconde sur le flanc. Donc pour quelles raisons ? C'est reconcevoir peut-être cette zone. Donc là, nous disposons de toutes les fonctions surfaciques dans NX qui nous permettront de venir étendre ces surfaces, les recouper, etc. Là, maintenant, nous allons venir reconcevoir des cylindres. Donc là, je choisis comme méthode la méthode où on va venir choisir la notion de couleur. Là, par rapport à la zone qui a été détectée, nous allons reconcevoir ces cylindres. Vous pouvez remarquer que suivant les zones, l'analyse est différente. Donc tout dépend de la topologie du modèle STL. Là aussi, il faut savoir que vous disposez d'outils dans les fonctions de Reversion Engineering qui vous permettent de redéfinir la couleur des faces. Donc ce qui permettra d'analyser, d'améliorer la construction. Pour le dernier trou, je choisis la notion de pouvoir colorier une face, donc appliquer sur une couleur, où là, je me dis, j'hésite à la rigueur. Je vais vous montrer par primitive. En effet, dans la fonction détection de primitive, la première fonction que j'ai lancée, il a identifié dans cette zone quelque chose de potentiellement cylindrique. Vous pouvez remarquer, juste en piquant une facette, tout de suite, le cylindre est créé. Alors, différentes motifs, vous pouvez aussi bien créer des éléments surfaciques que solides. Donc c'est ce que nous allons voir peut-être à... Là, on va avoir... Je désire contrôler l'orientation de mon trou. Donc je vais venir reconcevoir une surface. Une surface qui va me permettre de venir redéfinir l'orientation de mon cylindre. Donc l'intérêt du modeleur parasolide, c'est de pouvoir très facilement, dans l'arborescence, redéfinir l'historique de construction. Vous pouvez remarquer que les fonctions sont rééditables. Là, je souhaite rajouter un vecteur pour maîtriser l'orientation, pour qu'il soit bien imperpendiculaire par rapport à la surface que j'ai reconstruite ici. Donc là, vous voyez ici, j'ai reconstruit mes quatre piétements. Nous pouvons remarquer que le modèle ici, STL, est un modèle solide. Donc nous disposons de deux fonctions dans le reverse engineering pour pouvoir analyser. Et ce qui est intéressant dans la NIC, c'est que sur un modèle, on va dire, STL, j'ai la possibilité d'utiliser les fonctions booléennes d'union-soustraction-intersection pour pouvoir, derrière, dire, j'associe à mon corps de pompe les différents piétements que j'ai pu réaliser. Donc dans quel but boucher un trou ? Comme je vous le disais, j'aurais très bien pu décaler les surfaces, etc. Mais là, l'idée, ce serait par exemple de vous montrer, vous voyez, j'ai uni les deux éléments, pour quelles raisons ? En fait, je désire utiliser la fonction TRUE pour peut-être rajouter un taraudage sur le piétement que j'ai pu te faire qui va me permettre, derrière, de venir rajouter une fixation, rajouter l'information dans ma partie documentaire. Donc là, ici, vous êtes sur un modèle exact. Donc vous pouvez remarquer le point de centre est détecté. Donc je peux gérer à tout moment la différente position. Vous pouvez remarquer lors de sélection. Une fois mon modèle ici positionné, donc là, à tout moment, vous pouvez venir modifier les paramétrages de vos trous. Voilà, si c'est du M8, M6, M10. Donc là, c'est les fonctions standards de perçage. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que sur mon modèle solide, donc issu d'une combinaison d'un modèle STL plus un élément solide, je vais rajouter mon trou sur ce modèle. Voilà, nous pourrions continuer à travailler sur cet exemple-là pour reconcevoir les différentes zones, jusqu'à, bon, peut-être pas l'obtention complète du modèle, mais cela serait faisable. Dans ce quick tip, nous avons vu comment retravailler un modèle. Nous voyons tout de suite l'intérêt qu'il peut y avoir au niveau de la partie design et manufacturing, aussi bien ajout qu'enlévant de matière. En effet, nous avons tous un besoin, celui de pouvoir venir positionner, ajuster un modèle à partir d'éléments standards, tels que des cylindres, des plans, des trous. Nous avons vu ici comment il était possible de le faire et de le réaliser grâce à la fonction ajuster surface. Si ces conseils ou vos astuces vous ont plu, je vous engage à liker, à ajouter et porter vos commentaires dans cette vidéo. Je vous engage également à vous inscrire à notre chaîne YouTube pour rester en contact avec notre flux d'informations. Et maintenant, je vous dis à notre prochain quick tip. Sous-titrage ST' 501